La prière du matin Bonjour à tous et à toutes, c'est les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et que nous demandons au Seigneur de venir nous bénir, de venir être avec nous en ce moment de grâce et de bonheur, en ce moment de rencontre, ce moment fraternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame de la Sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 19 au 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous de trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit, déjà le Seigneur nous apprend, que l'œil, en fait, est lié à tout ce, en fait, qui est à l'intérieur de chacun de nous. L'œil, bien sûr, nous dirons le regard. Sur notre regard, là où il est notre regard, là où il est notre cœur, puisque le regard, en fait, est lié au cœur, n'est-ce pas? est lié à notre esprit, est lié à notre moi intérieur. Là aussi, il est notre trésor. Donc, le Seigneur nous dit aujourd'hui, il est important de savoir que nous devons toujours faire un examen de conscience pour savoir où ils sont fixés, nos yeux, où il est notre regard. C'est dangereux, chers frères et sœurs, lorsque nous nous laissons prendre part de chemin où va, en fait, gaspiller ce grand trésor que nous avons dans notre cœur. Pour dire plus simple, là, en fait, où notre regard, il est posé et il n'est pas un regard sain. Et là, nous pouvons nommer une série de choses. Par exemple, lorsque notre regard est posé, en fait, dans les défauts des autres. Il y a des gens, des personnes qui ont, en fait, une finesse pour voir les défauts des autres que c'est impressionnant. Elles n'arrivent jamais à voir les qualités. Mais les défauts, elles sont experts. Et puis, elles voient les défauts, elles murmurent antérieurement et puis, comme ça ne suffisait pas, elles partagent avec les autres le commérage. Puis, bien sûr, nous avons aussi, nous ne pouvons pas oublier, le regard qui sont posés dans des choses impures. Dans ce manque de respect envers nos frères et sœurs dans la rue, n'est-ce pas? De gens, en fait, qui n'ont pas une vigilance avec le regard et que regardent les femmes et les hommes aussi parce que le regard des femmes, elles ne sont pas purifiées. Il n'est pas purifié. Mais, les regardent comme un objet, un objet de plaisir. Sans compter, bien sûr, sur les films, les vidéos qu'aujourd'hui, par les écrans, en fait, peuvent rendre notre regard malade, notre cœur malade. est-ce qu'il est où le trésor de notre cœur ? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Il est où le trésor de notre cœur ? Est-ce qu'il est dans des bonnes choses ? Est-ce que je surveille quand même avec mon regard ? Sur les choses que je vois et que je ne dois pas voir ? Ou est-ce qu'on se dit « Mais non, ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas passer à l'acte. Mais tant qu'on est sur le regard, ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave. » Si, si, c'est grave. parce que tout commence par le regard. N'est-ce pas ? Adam et Ève, Ève, elle a vu la pomme, elle se sentit attirée par la pomme, la pomme, je dis, le fruit. Voilà. Et puis, elle a tombé dans le discours du serpent. Et elle a passé à l'acte. Donc oui, chez Frères et Sœurs, vous voyez, tout est lié. Donc la pureté du regard, nous sommes invités aujourd'hui à cultiver dans notre cœur. Cette pureté, en fait, qui vient d'un regard sain, d'une vigilance, d'une attention spéciale. Je suis fait pour le bien, mon regard doit être posé sur les choses qui vont m'aider à grandir comme personne, à grandir comme être humain. comme enfant de Dieu et non pas, en fait, des choses qui vont réduire ma personne, des choses qui vont me mener, en fait, à des choses qui ne sont pas en accord avec la vocation que Dieu m'a fait. demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il vienne purifier nos cœurs, qu'il vienne purifier notre regard. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore un moment de prière. Sous-titrage Société Radio-Canada